Un conte de Noël Les alchimistes Nous avons pour tradition de vous offrir une webconférence un peu magique avant les fêtes de Noël. Une conférence exceptionnelle qui ravira, j'en suis sûr, tous ceux qui sont curieux de pénétrer les mystères de la nature et de la vie. Aussi, le 21 décembre, à la veille de Noël, je vais vous raconter une belle histoire de Noël. Je vais vous parler des alchimistes. Pourquoi un conte, en effet, en dehors d'idées toutes faites, préconçues, on ne sait finalement pas grand-chose, voire rien du tout de ce qui est vraiment l'alchimie. En tout cas, quand il s'agit du grand public, l'histoire des alchimistes, au fil des temps, est même devenue, pour beaucoup, un véritable mythe. Passionné d'histoire et de philosophie des sciences, je me suis intéressé de très près à la vraie histoire de l'alchimie à travers les âges et les continents, afin de mieux comprendre ce qui peut se trouver entre vérité cachée et légende. Il y a dans l'alchimie de la Renaissance de la sagesse, de la beauté. Il est bon et réconfortant d'attribuer de la vie à toute chose, dit Vildurand, un grand historien des sciences, dans Histoire de la civilisation. Ainsi, pour la plupart des intellectuels, l'alchimie ne serait qu'une pseudo-science, à laquelle se livreraient de prétendus initiés, dans le secret de leur laboratoire, à des pratiques réputées sulfureuses, à la fois occultes, magiques, permettant de transformer le plomb en or, par exemple. Mais savez-vous que ce sont les alchimistes de la Renaissance qui ont ouvert la voie à toutes les grandes découvertes de toutes les sciences, la médecine, la pharmacie, l'astronomie et même la physique quantique ? Les vrais alchimistes étaient d'authentiques savants universels au savoir et aux connaissances encyclopédiques à la fois des humanistes, des philosophes de la nature et du vivant. « Sans l'ombre, il n'y aurait pas la lumière. Sans la nuit, il n'y aurait pas le jour. Sans la dissolution alchimique de la nature, il n'y aurait pas la vie. » Carl Gustav Jung, dans son célèbre ouvrage « Psychologie et alchimie ». Venez assister en direct pour parler d'alchimie et des alchimistes. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501